Le déficit va être largement plus important, mais il n'y aura pas de coupure de service et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et le budget sera présenté le 12 mars prochain. J'en parle avec Philippe Goujon, qui est économiste, qui travaille dans une entreprise de consultation à PECO, qui a été chef de cabinet du ministre des Finances à Québec pendant 4 ans. Philippe, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se cache derrière les propos du premier ministre? Donc, déficit substantiellement plus élevé que prévu. Juste ça, ça veut dire quoi, d'après vous? Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs milliards de plus par année de déficit, à cause notamment de l'économie qui ne va pas bien, et que les conventions collectives qui sont très coûteuses, très onéreuses, plus que ce qui était prévu, plusieurs milliards de dollars de plus par année de plus que prévu. Donc, c'est dur de faire une estimation de la valeur, mais c'est sûr que l'ampleur des déficits accumulés va être pas mal plus importante. Je faisais l'exercice à l'ajout tout à l'heure parce que, bon, pour l'an prochain, le déficit qui avait été projeté dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire prévoyait 4 milliards, 4 milliards et demi l'an prochain. Vous attendez à quoi, vous? Ah, c'est toujours difficile. Oui, c'est une bonne question. Question à 10 milliards? Non, moins que ça, je crois, quand même. Parce qu'on s'entend, l'année était presque finie, il y avait estimé à 4 milliards. Les prévisions économiques qu'il avait faites étaient quand même relativement conservatrices. La différence, ça va être le coût de l'entente avec les fonctionnaires. Donc, je dirais 5 milliards, peut-être un peu plus, mais pas jusqu'à 10. OK, parce que là, faites attention, parce que les syndicats vont peut-être dire que vous voulez les présenter comme les beaux qu'émissaires. Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est la valeur de l'entente, c'est ça. On ne peut pas la cacher non plus. Ce qu'on dit à Québec, c'est 3 milliards et demi de plus que ce qui avait été projeté, le coût. C'est ça, mais on est plus proche finalement de 7 milliards. 7 milliards. Oui, parce qu'il était à 4 milliards de prévus. À cela, il faut ajouter aussi la conjoncture, il y a moins d'entrées de fonds parce que l'économie roule au ralenti. Hydro-Québec, on le voyait hier, qui diminue ses dividendes d'un milliard, la SAQ également. Donc, il y a comme une tempête parfaite et puis il risque de vente et fort. Exactement. Puis les prévisions économiques, j'ai dit, qui étaient conservatrices, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que ça va encore moins bien. Ça n'a sûrement pas été un budget facile à faire pour le ministre parce qu'en plus, le contexte économique est difficile, excusez-moi, politique est difficile pour la CAQ. Puis ils ne veulent absolument pas se faire taxer d'austérité. Les tickets d'austérité, ils n'en veulent pas. Donc, comment avoir moins de revenus, plus de dépenses, puis pas faire d'austérité, c'est, bien, on reporte les clés budgétaires. Ça va être ça, la solution. Ça va être ça. Mais bon, on dit qu'on va prioriser les deux grandes missions du gouvernement, l'éducation et la santé. Mais juste ça, c'est 80 % et plus du budget qui part. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir des réductions, enfin, des décisions qui seront difficiles dans d'autres missions, d'autres ministères. Bien, c'est inévitable parce que, évidemment, en reportant le retour à l'équilibre budgétaire, ça va être plus facile de ne pas trop couper. Mais en maintenant le financement de la santé et l'éducation, qui, comme vous l'avez dit, sont des moments en montant important, ils vont devoir être plus chiches, si on peut dire, sur les autres secteurs. Et c'est là où il pourrait y avoir de l'austérité. Austérité ne veut pas dire des coupes, mais ça veut dire une rigueur R majuscule, une rigueur budgétaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il a parlé d'éducation santé, que le premier ministre a parlé d'éducation santé, c'est qu'eux, ils vont miser sur le fait qu'en maintenant le financement de ces deux missions-là, ils peuvent maintenir, ils vont pouvoir dire qu'on maintient les services. L'essentiel, le cas. Mais évidemment, les autres, c'est manquable. Je veux dire, c'est des chiffres qui s'additionnent, puis je suis convaincu qu'il va y avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Puis s'il y en a un, bien, ça veut dire qu'il faut faire attention aux dépenses. Ça veut dire que désormais, celle qui va avoir beaucoup, beaucoup de pression, c'est la présidente du Conseil du Trésor. C'est elle qui va tenir les cordons de la bourse. Dire non, c'est jamais facile en politique. Non, effectivement. Dites-moi, retarder un déficit qui augmente substantiellement et retarder le retour à l'équilibre, est-ce que le Québec risque une décote? Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même les plans. On a vu dans le passé que le Québec a respecté ses plans de retour à l'équilibre budgétaire. Puis là, il y a quand même des conditions particulières avec la pandémie. Les taux d'intérêt qui augmentent énormément. C'est ça qui provoque le ralentissement économique en ce moment. Donc, c'est certain que les agences de cotation sont capables de constater la situation. Il y a une marge de manœuvre, vous pensez? Un peu quand même, mais il ne faut pas que les tirent trop. Parce qu'effectivement, à un moment donné, en même temps aussi, il va y avoir d'autres budgets. Puis à chaque budget, il y a des nouvelles annonces. Donc, ils ne sont pas... Et il y a des élections qui vont s'en venir éventuellement, c'est-à-dire? Donc, il va falloir qu'il croit dans... Il va falloir que le ministre soit un bon vendeur. M. Goujon, vous avez travaillé quatre ans avec le ministre des Finances. Je vais le présenter comme ça. Disons que ce n'est pas exactement dans son code ADN à lui d'accepter des déficits et d'accepter des déficits substantiellement plus élevés. On s'entend là-dessus? On s'entend là-dessus. Mais pour lui, c'est surtout important de bien gérer les finances publiques. Il répétait tout le temps. Le mot qu'il disait souvent, c'est on est fiduciaires des finances publiques des Québécois. Puis donc, pour lui, ça veut dire de retrouver un équilibre, de bien gérer pour être capable à long terme de financer les services et les infrastructures. Alors, donc, lui doit accepter un dépassement substantiel du déficit. Ça n'a pas dû être facile pour lui? Non, ça n'a pas dû être facile. Mais en même temps, en politique, des fois, il y a des situations comme ça qui se présentent. Puis je pense que ça aurait été encore plus difficile pour lui et pour le gouvernement de ne pas signer les conventions collectives. Je pense que dans les circonstances, c'était probablement le meilleur scénario. On entendait, on entend... J'ai entendu que dans le cœur des négociations, M. Gérard s'est fait serrer l'oreille. Il ne voulait pas, il ne voulait consentir autant aux syndicats. Et c'est le premier ministre qui a fait l'arbitrage final, qui l'a imposé. Bien, c'est le premier ministre. Effectivement, c'est pas... C'est quelque chose de plausible, ça? Tout à fait. C'est tout à fait parce que c'est le premier ministre qui décide. Puis à un moment donné, le ministre des Finances a présenté les conséquences de ses choix. Puis il a dit, on va devoir apporter l'équilibre budgétaire. C'est sûr qu'il a dit ça à un moment donné. Puis le premier ministre dit oui, mais moi, je veux m'entendre. En terminant, donc... Je présume, j'étais pas là. On présume. En terminant, donc, le déficit, on va reporter le retour à l'équilibre. Et là, on ne veut pas prononcer le mot « austérité ». Non. On va... Synonyme? Il y aura un synonyme? Rigueur? Bien, oui. Saine gestion. On maintient le financement des services. Ça va être autour de ça, santé et éducation. On tourne, on prend 10 ans des synonymes, puis on prend « austérité », puis on prend quelques synonymes. Ça va ressembler à ça? Ils vont faire... Oui, c'est ça. Mais les oppositions vont s'assurer de dire le mot « austérité », je crois. C'est vous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Merci.